Bonjour à tous. Je vais un peu m'écarter des chemins pris par mes camarades de table tout à l'heure. Donc mon regard, moi, sur RDL, Notre-Dame-des-Landes, particulièrement, c'est celui d'un citoyen, d'élu aussi, d'une petite ville, redon, éloignée de 50 kilomètres de l'aéroport ou du projet d'aéroport. Donc je ne suis, moi, même ni expert, ni un spécialiste de l'aménagement du territoire, ni même un élu qui a été en charge de dossier. Je ne suis pas non plus franchement un utilisateur de l'action, tout simplement pour des raisons budgétaires. J'ai quatre enfants, budgétaires serrés. Et puis je n'ai pas non plus envie de cautionner, je dirais, un petit peu cette mode des vols locustes, etc., pour prendre des voyages un peu bas de gamme. Donc voilà, vous pourriez me dire qu'est-ce que je fais à cette table pour parler de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, je suis resté moi-même dans une position un petit peu d'observateur, et notamment des discours politiques tenus depuis dix ans. Alors, observateur des discours, notamment pays de Redon, ville de Redon, et puis communauté de communes. Donc, par tous les hommes et femmes politiques du pays. Alors, j'avoue avoir été un temps pour cet aéroport. J'étais sensible aux arguments de l'IDB, que défend très bien Michel-François, depuis très longtemps d'ailleurs. Un troisième aéroport à Paris, finalement, pourquoi ne serait-il pas implanté en Bretagne, à la place de saturer une nouvelle fois la région parisienne ? Donc, j'étais assez convaincu de ces arguments, vu de loin, je dirais. Je suis moi-même convaincu aussi que Paris capte l'essentiel du trafic, et capte trop de capitaux, comme vient de le dire Michel-François. Sa construction, je me suis dit aussi, j'ai écouté les camarades de l'IDB il y a une dizaine d'années, donc, j'enregistrerai vraisemblablement une activité, donc digne de compenser cette influence parisienne, et puis, peut-être, pourquoi pas, petit à petit, en étant implanté entre Nantes et le reste de la Bretagne administrative, finirait par nous entraîner dans une réunification économique, faute d'être encore politique. Donc, voilà, j'étais dans cet état d'esprit. Et puis, assez rapidement, il y a des choses qui m'ont gênée, quand même, parce que je me suis aperçu que le discours qui était tenu par les responsables du pays de Redon, était à peu près le même sur Notre-Dame-les-Nantes que sur les quatre voix. Il fallait désenclaver, et qui n'a pas entendu ça dans son coin de Bretagne, désenclaver le mot phare, le mot, je dirais, le mot magique par définition, il fallait désenclaver le pays de Redon, et donc les quatre voix, et Notre-Dame-les-Nantes contribueraient de manière importante à ce dégenclavement. J'en tiens pour preuve le discours du maire de Redon, qui est pourtant un regard assez distancié sur les choses, en tant que professeur de philosophie. Il nous a dit, il y a deux ans, sur... Non, théoriquement. Il nous a dit, il y a deux ans, dans un trac, que le pays de Redon bénéficierait à lui-même de mille emplois créés par Notre-Dame-les-Nantes. Et donc, c'est un sentiment très fort, parmi les élus, d'avoir, en fait, un côté un petit peu magique, comme ça. Donc, on va charger... Finalement, on s'est aperçu que Notre-Dame-les-Nantes était chargé d'un affect, et puis, très important, on avait affaire à une croyance un peu, pour ma part, qui était complètement irrationnelle. Alors, moi, quelques-uns, quelques amis, on s'est un petit peu mobilisés, on s'est dit, bon, eh bien, allons au charbon, essayons d'en débattre dans les assemblées diverses du pays, y compris au niveau des communes. Et puis, là, on s'est heurté, quand même, à un mur, je dirais, un mur idéologique, comme je vous en parlais tout à l'heure. Finalement, eh bien, c'est un sujet tabou. Totalement tabou. On nous a dit, mais finalement, attendez, c'est pas l'organe ici, c'est pas le lieu d'en parler. Bon. Il n'y a jamais eu un lieu où on pouvait sereinement en parler un pays de Redon. Il y a bien eu une réunion de la SIPA, qui avait réuni quand même pas mal de monde au cinéma manivelle. Beaucoup d'élus avaient été, je peux vous dire, ils avaient été assez décompensés par les arguments qui leur avaient été servis ce soir-là. Et ils n'avaient pas eu franchement d'opposition à donner d'arguments solides, à mon avis. Et on en a rencontrés après plusieurs heures qui nous ont dit, ah oui, c'était vraiment intéressant. Et six mois après, tout était rentré dans l'ordre, on ne reparlait plus de Notre-Dame-des-Landes. C'était un peu oublié. Donc voilà un petit peu notre constat. Et puis finalement, se distillait, ici ou là, dans des papiers, sur le schéma de cohérence territoriale, sur le plus, le plan local de l'urbanisme, et bien des petites phrases anodines, comme ça, qui consacraient finalement la place de Notre-Dame-des-Landes. Alors, écoutez-moi, aujourd'hui, je vais vous dire, je suis heureux que l'UDB engage ce débat. Parce que, eh bien, nous y avons, nous, peut-être, écoutez, Dredon, essayé de contribuer à ce qu'émerge, enfin, un espace de discussion, un espace de débat pour mettre tout à plat, toutes nos représentations, les chiffres, le budget, on va en parler tout à l'heure, et puis, eh bien, peut-être, de ces constats, de ce débat partagé, eh bien, surgira, je dirais, peut-être, une vérité, en tout cas, on se rapprochera peut-être d'une position consensuelle, parce que je trouverais dommage que l'UDB s'écharpe sur ce sujet, parce qu'on a des valeurs partagées, communes, qui sont fortes, qui doivent nous rassembler et non pas, et ne n'ont pas nos diviser. Voilà. Donc, eh bien, tout à l'heure. D'accord. Merci. Eh bien, écoute, on se rapproche, je pense que tu n'as pas beaucoup développé, tu as développé la problématique, mais je parle des arguments de fond, qui sont des diens, peut-être, voilà, je ne voulais pas les soirs, ça ne va pas compléter. Je disais